Le week-end dernier, je suis allé au ciné voir la méthode Williams. Et le film raconte tout simplement comment les sœurs Williams, Venus et Serena, sont devenus des champions de tennis incontestables. Venus a été, elle, numéro un mondial, tandis que sa petite sœur, Serena, elle est considérée comme la meilleure joueuse de tous les temps. Oui, oui, rien que ça. Pourtant, c'était pas gagné pour elle, quand on sait qu'elles sont issues des ghettos noirs aux Etats-Unis et que le tennis est quand même un des sports les plus blancs, les plus élitistes et parfois même les plus chers qui soient. Alors non, aujourd'hui, je vais pas t'apprendre à devenir un grand champion de tennis, mais j'ai quand même tiré plusieurs leçons de ce film qui peuvent t'être utiles au quotidien pour t'améliorer. Salut, si t'es nouveau sur la chaîne, moi, c'est William, un ancien étudiant devenu entrepreneur et à travers nos vidéos, on t'explique comment devenir la meilleure version de toi-même et avoir un état d'esprit de gagnant. Et ça tombe bien, aujourd'hui, on s'inspire de l'histoire de deux grandes championnes de tennis. C'est parti. Et pour bien comprendre de quoi je parle, un petit synopsis s'impose. En fait, le personnage principal de l'histoire, c'est pas Vénus ni Serena Williams, mais leur père, Richard Williams. C'est marrant parce que mon deuxième prénom, c'est Richard. Voilà, c'est tout. C'est un noir des États-Unis qui vivait dans les quartiers assez craignos et justement, il a du mal à joindre les deux bouts pour subvenir aux besoins de sa famille. Mais un jour, en regardant la télé, il découvre qu'une joueuse polonaise, Virginia Rusditschi, elle a remporté 40 000 dollars en remportant Roland Gamos et ni eux ni deux, il appelle sa femme et lui dit, écoute, on va faire deux autres enfants qui deviendront des champions de tennis. Sa femme lui demande comment, et là, il dit qu'il a déjà un plan, une méthode qu'il a écrite dans un carnet de 78 pages et le film raconte justement comment il a suivi le plan à la lettre jusqu'à obtenir tout ce qu'il avait prévu. Quasiment. Le but, c'est pas pour moi de faire une critique du film, parce que si on regarde un peu avec plus de recul, le film est critiquable sur plein d'aspects. Il est parfois un petit peu bizarre dans sa relation avec ses enfants, a toujours essayé de les pousser pour aller un peu plus loin et à faire de ses rêves le rêve de ses filles. Un film à prendre avec des pincettes, mais qui a quand même des grands enseignements que je trouve intéressant et que je voulais te donner pour bien finir cette année. Ça m'amène logiquement à la première leçon à tirer de cette histoire, l'importance d'avoir un plan et un objectif. Chez les Sherpas, on ne te le dit jamais assez, les plannings, les plannings, les plannings, les plannings. Je t'ai même fait une vidéo pour expliquer comment faire un planning de travail efficace juste ici. Et bah, si tu ne croyais pas qu'on me disait que c'était une méthode révolutionnaire, j'espère que l'exemple des sœurs Williams aura fini de te convaincre. C'est tout le secret de leur réussite. Avoir suivi à la lettre le plan de 78 pages élaboré par papa. Et c'est vraiment ce dernier plan qui reste le fil conducteur du film, en commençant par cette citation de Benjamin Franklin qui est placardé juste en face des filles pendant leur entraînement. Celui qui échoue à planifier planifie son échec. Et concrètement, ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut voir le plan planning comme une feuille de route pour arriver à ta bonne destination. Ça permet de savoir où tu vas et de toujours maintenir le cap dans la bonne direction. A noter d'ailleurs que l'objectif est l'élément central du planning, car sans lui, il n'y a pas de destination, c'est un peu comme si tu avais un GPS et que tu ne rentrais pas d'adresse pour aller à ta destination. Le deuxième point de ce plan, c'est de ne pas se perdre en cours de route. Même si tu as un but final, c'est facile de se paumer, de ne plus savoir où tu vas, de tenter de prendre des routes de traverse, on pense que tous les chemins mènent ta Rome. Mais en fait, ce n'est pas le cas. Et enfin, le troisième objectif de ce plan, c'est d'y aller par étapes. Devenir un champion, ça, ce n'est pas un claquement dedans. Ton planning te permet donc d'avancer petit à petit avec un rythme régulier, mais nécessaire pour ne rien oublier. Et ça, c'est cool. Et la deuxième leçon, c'est vraiment l'importance qu'on met à rechercher de façon personnelle. Parce que oui, je t'entends d'ici dire oui, mais le père Williams, c'était un génie. Moi, je n'arriverai jamais à tout planifier comme lui. Bah non, ce cher Richard Williams n'était pas plus intelligent que toi. Et d'ailleurs, il n'y connaissait strictement rien au tennis avant. Il n'avait jamais touché une raquette de sa vie, mais ça ne l'a pas empêché de devenir un expert en la matière jusqu'à devenir entraîneur professionnel. Tu vas entrer sur le cours la tête haute, tu es une championne et le monde entier le sait. Comment il a fait ? Il s'est auto formé tout simplement. Il a regardé des centaines de matchs en analysant les mouvements des meilleurs sportifs. Il a suivi toutes les interviews, il a lu tous les articles, les livres sur le sujet. Et enfin, il arrivait même à tirer des leçons de vie en regardant Cendrillon. Je te jure, dans le film, il apprend à ses filles une humilité en leur montrant le dessin animé. J'avoue que même moi qui aime bien trouver des significations à tout, j'y étais pas du tout, du tout. C'est de la magie, je ne m'y connais pas. Bref, on voit que le Padré, il a travaillé énormément. Et même s'il partait de quasiment rien, il arrive finalement au sommet. Rien ne vient sans le travail. Imaginons que tu veux devenir un expert en vache laitière alors que tu es un citadin pur sang. Rien ne t'y empêche, tu mets tes bottes, tu vas rencontrer les agriculteurs, tu écumes les journaux, tu empruntes des livres à la bibliothèque sur le sujet et tu vas vite devenir un expert. Et aujourd'hui, c'est encore plus facile de se renseigner avec Internet et les réseaux sociaux. Il n'avait même pas tout ça Richard Williams. Alors toi, tu n'as aucune excuse. Et la troisième leçon, c'est que pour être le meilleur, il faut qu'il travaille avec les meilleurs. Parce que oui, c'est vrai que le self made man a quand même ses limites. Et c'est très bien démontré dans le film. Au bout d'un moment, Horacen, la femme de Richard Williams, elle lui dit on ne peut plus rien faire pour elle. En fait, elle estime à ce moment-là qu'ils ont apporté toutes les billes possibles à leur fille pour devenir de grandes championnes et de grandes joueuses de tennis. Mais à ce moment-là, ils sont dans la capacité d'aller plus loin parce que pour devenir meilleurs, il faut qu'ils aient des meilleurs coachs, de meilleurs entraîneurs. Alors à ton avis, il va faire quoi le père de Venus et Serena ? Eh ben, il va imprimer une brochure dans laquelle il explique son plan. Il tourne même une vidéo pour présenter ses filles et il va aller à la rencontre des meilleurs entraîneurs pro de tennis du pays pour prendre le relais. Et le fait d'apprendre avec d'autres et a fortiori avec les meilleurs, c'est vraiment important, tu vois, pour avoir un autre regard et progresser. Comme dit le dicton, seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Dans le film, les deux fillettes, en fait, ont pris l'habitude, à force de s'entraîner ensemble, de connaître le jeu de l'autre par cœur. Le fait d'intégrer des clubs juniors, ça leur permet de découvrir d'autres sportives, d'autres manières de jouer et ainsi d'être capable de gagner contre n'importe qui. Et si on ramène cette leçon à ta vie d'étudiant, c'est un peu la même chose. C'est vrai que tu as plein de ressources à ta disposition et c'est très bien. Mais parfois, pour venir te challenger, pour aller un peu plus loin, pour t'aider à progresser, il faudrait que tu te fasses accompagné par les meilleurs. Et pour ça, je te rappelle qu'on a des petites pépites sur le site des Sherpa, des étudiants qui sont passés par les mêmes galères que toi, qui ont fait des grandes écoles et qui ont réussi haut la main. Alors n'hésite pas à les contacter sur sherpa.com, tu trouveras le lien de la plateforme en description. Allez, je te laisse regarder. Alors, notre quatrième leçon, c'est de faire preuve d'audace et d'initiative. On a l'impression parfois que tout le monde n'a pas le même carnet d'adresses ni les mêmes entrées. Et du coup, comment on fait pour contacter les meilleurs ? Et bah comme Richard Williams. Tu crois qu'il avait un réseau, lui, en étant un petit peu dans les ghettos américains ? Que dalle ! Ça ne l'a pas empêché de frapper à toutes les portes des clubs privés de tennis. Il s'est même incrusté une fois en plein entraînement d'un des meilleurs joueurs au monde pour montrer les talents de ses filles. Regardez-les faire quelques balles, d'accord. Alors, qu'est-ce que vous en dites ? Il se foutait finalement d'être le seul noir et d'avoir une drôle de dégaine. Il a vraiment fait preuve d'audace et malgré de nombreux refus, il a persévéré jusqu'à que Rick Matchy, un des plus célèbres entraîneurs de tennis, a pris en charge en fait la totalité des frais d'entraînement des deux filles. Et même mieux, il a pris en charge la totalité des frais de vie de la famille toute entière. Je pense que c'est de la chance. Bah oui, peut-être un petit peu. Mais surtout, il y a eu de l'audace, de la ténacité, de la persévérance. En gros, l'idée que quand on veut, on peut. Et c'est vraiment le message que j'avais envie de te faire passer. Ne te restreins pas, ne te mets pas de barrières. Essaye d'aller plus loin et de tenter des choses, de sortir de la zone de confort. La cinquième leçon, c'est vraiment de rester focus sur ton objectif. Bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais pour t'aider à y arriver, il y a une citation de Nietzsche que j'aime beaucoup. Celui qui a un pourquoi, qui lui tient lieu de but, peut vivre avec n'importe quel comment. Et dès que si tu sais où tu vas, tu vas pouvoir supporter tes difficultés qui vont t'emmener sur ce chemin-là. Parce que oui, tu peux élaborer n'importe quel plan, hyper complet, hyper sophistiqué. Tu peux suivre toutes les leçons du monde, mais si t'as pas un but qui est précis et si tu n'y crois pas à fond, ça sera vachement dur d'y arriver. C'est pourquoi dans le film, le père Williams répète sans cesse à ses filles pourquoi elles font tous ces sacrifices, pourquoi elles s'entraînent si dures. Tu vas franchir une nouvelle étape. C'est pas seulement toi que tu vas représenter. Tu vas représenter toutes les petites filles noires du monde. C'est comme ça que Vénus, alors qu'elle a à peine 14 ans, elle ose dire devant les journalistes d'un ton déterminé et sans appel qu'elle peut battre la numéro 1 du moment. Alors, est ce que tu sais ce qu'il te reste à faire ? Tout simplement de prendre un moment pour réfléchir à ton pourquoi et à ton but. Savoir finalement là où t'as envie d'arriver. T'es pas obligé de choisir un but à aussi long terme que les sœurs Williams. Trouver ton but ultime dans la vie, c'est pas facile. Tu peux y aller par étapes en te donnant des objectifs sur un an, par exemple. Et ça sera très bien à condition que ce soit vraiment ce que toi tu veux. Pourquoi je te dis ça ? Parce que peut être que finalement, les sœurs Williams, c'est ce qui les drivait, ce qui les faisait vibrer de devenir de grandes championnes de tennis. Mais dans le film, on a l'impression quand même que c'est descendant du père vers les filles. Et moi, je préférais que ça soit un choix de vie que tu décides, que tu évites de te dire, par exemple, je veux ressembler à un machin, je veux faire comme d'un champion. C'est très bien d'avoir des modèles pour t'inspirer. Il faut vraiment que ça s'arrête là et que tu trouves finalement ce qui te fait vibrer, ce qui te donne envie de te lever tous les matins, ce qui donne envie d'avoir un impact sur ce monde. Pour ça, tu peux t'inspirer d'une réplique du film qui est tiré d'une vraie interview de Serena. Si tu étais un tennis player, qui veux-tu être comme ça ? Pourquoi je veux que d'autres personnes être comme moi ? C'est pas mal comme répartie, non ? Bon, pour ma dernière leçon, je voulais déjà te dire que c'est un méga spoiler. Donc ne m'écoute pas, ferme la vidéo, passe à une autre vidéo des Sherpa. Si jamais tu t'apprêtes à regarder le film dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Donc j'enchaîne. C'est qu'une défaite n'est pas forcément un échec. En gros, pendant tout le film, Vénus ne fait que gagner. Encore, encore, encore. Sauf un match, le dernier du scénario contre la numéro un de l'époque. Et c'est pourtant à ce moment-là que va commencer sa véritable carrière de championne de tennis. Parce qu'elle a dévoilé ici au spectateur tout son potentiel. Elle n'a jamais lâché, elle a tenu tête à la meilleure joueuse de l'époque. Et c'est vraiment en gros la moralité de l'histoire. Toi aussi, dans ta vie, tu vas essuyer les défaites. Ça va être dur, ça va pas être plaisant tout le temps. La seule véritable erreur est selon moi de n'en retirer aucun enseignement. Bien sûr, si tu prends le temps d'analyser ton erreur, de voir ce qui a pêché, de voir comment tu aurais pu faire pour l'éviter. En mettant par exemple tout ça dans un carnet d'erreurs, tu aurais peut-être pu en retirer des leçons et éviter de reproduire ces erreurs un peu plus tard. Et voilà, on a fait un grand tour de ce qu'il faut retenir à mon sens du film La méthode Williams. Et peut-être que la vraie leçon ici, si tu en retenirais une seule chose, c'est qu'avec une bonne méthode, une méthode qui est saine par contre, tu peux atteindre n'importe quel objectif à condition d'y mettre toute ton énergie. Et peut-être qu'à plus de 40 ans, comme les Sir Williams, tu arriveras à continuer à battre tes records. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu et que cette histoire t'a motivé. Si c'est le cas, n'hésite pas à nous le dire en commentaire, mais aussi à t'abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche et à appuyer sur le pouce bleu. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !